Françoise Zardy, ce conseil surréaliste de sa mère en guise d'adieu, juste avant d'être euthanasiée. Dans les années 1990, Françoise Zardy a aidé sa mère à mourir. Fervente défenseuse de l'euthanasie, la chanteuse disparue a eu une discussion surréaliste avec sa maman. Elle lui a donné un conseil sur ses finances. Sora a été le combat des dernières années de Françoise Zardy. Gravement malade, la chanteuse a longtemps milité pour le droit à l'euthanasie. Malgré ses souffrances et ses demandes, elle est morte à 80 ans sans avoir recours à l'aide médicale à mourir. L'engagement de la chanteuse a commencé il y a longtemps, lorsqu'elle a aidé sa mère à mourir. En 1991, Madeleine lui a demandé de la faire partir, fatiguée des douleurs dues à la maladie de Charcot dont elle souffrait. Je pris alors contact avec certaines personnes que je croyais larges d'esprit. Toutes réagirent négativement, écrivait Françoise Zardy dans son autobiographie. Ma mère vécu ces deux dernières années avec le confort psychologique de se dire qu'elle pourrait interrompre son épreuve quand bon lui semblerait. A l'époque, Françoise Zardy ne se posait absolument pas la question d'outrepasser la loi en aidant sa mère à mettre fin à ses souffrances. Sa mère lui a fait une recommandation étonnante. C'était la volonté de ma mère et c'était tellement compréhensible, se souvenait la chanteuse sur les ondes de RTL. Je trouve qu'il y a des conditions de vie qui sont invivables, c'est le cas de le dire, et il faut avoir la possibilité d'arrêter sa vie. Point. Le jour J, un médecin hospitalier s'est rendu chez sa mère. Sur place, il lui a fait une interview sévère pour être sûr que ce soit sa volonté à elle. Point. On m'avait proposé d'être là au moment de la piqûre, mais ma mère ne le souhaitait pas, ne voulant en aucun prix que je la voie morte, écrivait Françoise Zardy. Émotionnée et mal à l'aise lorsqu'elle a vu sa maman pour la dernière fois, Françoise Zardy a eu une discussion qu'elle ne pourra jamais oublier. Nous parlâmes de la pluie et du beau temps et n'en peinezâmes pas moins, racontait-elle. Juste avant que la chanteuse ne sorte de la pièce pour laisser venir le médecin, Madeleine lui a donné un conseil surréaliste. Elle me fit une recommandation à propos de mes rentrées financières japonaises et de ma future déclaration de revenus. Françoise Zardy, son combat va continuer. Pour Françoise Zardy, ça a été un véritable déchirement. Mais l'état de santé de sa mère lui a donné la force de se battre. Affaiblie par un cancer du larynx et des traitements durs, la chanteuse avait imaginé avoir recours à l'euthanasie. Mais à Télérama, elle expliquait ne plus pouvoir sortir de chez elle, trop malade. Pour l'instant, il semble que j'aurai une mort due à mes nombreux problèmes de santé qui sont les effets secondaires de 55 radiothérapies de plusieurs parties de ma tête, disait-elle. Quelques semaines avant sa mort, le projet de loi sur la fin de vie a fait son arrivée à l'Assemblée. Après la dissolution de LHE accent aigu mi-cycle par Emmanuel Macron, ce sujet polémique ne sera pas mis de côté. Sur le plateau de C.A.V.O., Bruno Le Maire a assuré le ministre de l'Économie et a assuré qu'il souhaitait que le texte aille jusqu'au bout, pour les Français et pour Françoise Zardy. Un dernier hommage symbolique pour la chanteuse iconique.